Paille, paille, paillasson Je pense pas que vous avez envie d'avoir un paillasson sur la tête Vous avez envie d'avoir des cheveux blonds Mais vous avez envie surtout d'avoir des cheveux Parce qu'il y a certaines personnes qui utilisent des patines Des shampoings violets sur des cheveux roux Ça, ça a surtout pas faire Donc votre jaune va revenir C'est pour ça que vous vous dites Mais pourquoi mes cheveux sont redevenus jaunes ? Alors comment je fais si dans mes cheveux J'ai du roux et du jaune ? Comment je fais pour ma patine ? Je vous pose la question Hello mes petites beauties Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Au thème coiffure Et aujourd'hui c'est pour la patine Cette vidéo va se séparer plus ou moins en deux parties La première vidéo, ça sera pour mes explications générales La deuxième vidéo, ça sera les questions réponses Parce que vous m'avez envoyé beaucoup de questions Et j'aimerais bien y répondre C'est parti pour la première partie de cette vidéo Pour les explications Je vais essayer de tâcher A m'expliquer le plus clairement possible Et le plus simplement possible Afin que vous puissiez comprendre un petit peu Ce que je veux dire, tout simplement Moi mon but C'est que vous compreniez Ce qu'on peut faire avec une patine Et ce qu'on peut pas faire C'est un petit peu général comme thème Mais aujourd'hui on va parler de la patine Et donc on va aussi parler d'éclaircissement de cheveux Parce que souvent ça va ensemble D'accord ? C'est parti ! Jingle ! Ah ouais y'avait pas de jingle ici J'ai envie de commencer avec ma définition C'est quoi une patine ? Une patine, c'est une coloration de surface Qui permet d'accentuer des reflets Ou au contraire d'en atténuer d'autres Ce n'est pas à confondre avec le terme platine Une patine, ce n'est pas une platine Puisque je l'ai déjà entendu C'est pour ça que je vous dis ça On dit un blond qui est platine C'est un blond qui est très très clair Donc déjà on met de côté ce mot platine Que j'ai déjà entendu Je voudrais faire une platine à mes cheveux Non, c'est une patine Ça vient du terme patiner Une remarque La patine n'éclaircit pas les cheveux Pour éclaircir les cheveux On a des produits comme le gel éclaircissant La poudre éclaircissante Vous connaissez sûrement On a aussi des huiles éclaircissantes On peut éclaircir les cheveux aussi Avec une coloration super éclaircissante Je ne veux pas rentrer trop dans les détails La patine ne sert pas à éclaircir les cheveux Donc vous allez me dire Pourquoi utiliser une patine alors ? A quoi ça sert finalement une patine ? Alors pour moi le gros avantage de la patine Déjà c'est son pH Elle a un pH acide Les pH acides servent à resserrer les écailles Donc qui dit resserrer les écailles Il dit des cheveux plus brillants, plus beaux Et souvent la patine On la fait juste après avoir décoloré les cheveux La décoloration des cheveux Entraînant souvent une ouverture des écailles Donc des cheveux un peu plus rêches La patine qui est faite juste après Permet de refermer Pour moi c'est un avantage déjà numéro 1 Et pour moi c'est un avantage qui n'est pas négligeable Deuxième avantage Il permet d'atténuer ses reflets indésirables Qu'on obtient après une décoloration Le roux Ou le jeune pipi Qu'on n'aime pas Mais alors vous allez me dire Mais comment ça se fait qu'on a du roux dans nos cheveux Quand on les décolore Quand on est avec du roux ça c'est une autre question Mais quand on décolore nos cheveux Pourquoi on a du roux et du jeune pipi qui ressort J'essaye d'expliquer avec mes termes Avec des termes plus ou moins simples Quand on éclaircit les cheveux Il se passe un phénomène C'est un fond d'éclaircissement qui apparaît Quand on éclaircit un cheveu On obtient un fond d'éclaircissement Et ça c'est inévitable C'est pour tout le monde pareil Pour tout type de cheveux c'est pareil Qu'on soit afro, cocassien, maghrébin, asiatique, russe Tous les cheveux quand on les décolore On obtient un fond d'éclaircissement Et comme vous voyez avec ce tableau On va prendre par exemple une personne brune Qu'on voyez numéro 2 Si on veut éclaircir ses cheveux On va passer par toutes ces étapes De fond d'éclaircissement Le rouge foncé Le rouge, l'oranger Le jaune, le jaune très clair Mais c'est inévitable On va passer par toutes ces étapes En fonction du produit Qu'on va utiliser pour éclaircir Du temps de pose, etc. C'est pour tout le monde pareil Donc la brune Quand elle va éclaircir ses cheveux Elle va d'abord passer par le rouge très foncé Qui ne se voit pas très bien Qui sont du brun Ça ne se voit pas très bien Ensuite ça va devenir rouge-oranger Ensuite ça va devenir un peu orangé Vous savez ce roux là qu'on n'aime pas Le jaune orangé Ensuite ça va être le jaune pipi Le jaune très clair Le jaune très pâle, etc. Enfin après il n'y a plus d'etc C'est le jaune très très clair Bon déjà de passer au rouge orangé Jusqu'au jaune très très clair Il faut plusieurs étapes Il faut du temps et des sessions Comme la majorité des personnes N'aiment pas ces reflets indésirables De fond d'éclaircissement un peu jaune orangé Et bien on a une solution C'est la patine La patine va nous servir A contrebalancer ses couleurs Afin d'obtenir une couleur Plus ou moins neutre Ce qu'on appelle neutre C'est une sorte de marron Plus ou moins clair Plus ou moins foncé Je m'explique En fait un cheveu Que ce soit moi très foncé Ou une blonde C'est un marron finalement C'est un marron qui est plus ou moins concentré Plus ou moins foncé Et quand on est dans le blond C'est un marron qui est très très clair Tellement clair Qu'il apparaît beige D'accord ? Donc quand vous voyez les couleurs Quand on dit un noir Finalement c'est des pigments tellement concentrés Beaucoup de marron Qu'il apparaît noir Le brun C'est un marron très foncé Les chatins C'est un marron On va dire moyen Plus ou moins moyen Au moins ça sera concentré en marron Au plus le marron il sera clair Donc vous allez obtenir un marron clair Ensuite ça va être une sorte de marron beige Et au moins ça sera concentré en marron Plus on aura du clair Donc du beige Donc finalement Toutes les nuances De la brune à la blonde C'est une sorte de marron Plus ou moins concentré Le beige finalement C'est une sorte de marron Très 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 clair Très 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 dilué C'est ni chaud Ni froid C'est neutre C'est ni rouge Ni jaune Ni rouge Ni machin C'est neutre Et donc Pour obtenir ce genre de couleur neutre On a une règle de colorimétrie Qui veut que certaines couleurs S'annulent entre elles Pour obtenir ce marron Comme vous voyez dans ce tableau De la colorimétrie Vous l'avez sûrement déjà vu Vous savez qu'il existe Trois couleurs primaires Le rouge Le jaune Et le bleu Le jaune Plus du bleu Ça donne du vert Du rouge Plus du bleu Ça donne du violet Du rouge Plus du jaune Ça donne de l'orange Et grâce à ces couleurs primaires Et secondaires Et bien on va réussir A obtenir du marron On va réussir à contrebalancer Certaines couleurs Tout simplement En les opposant Les unes aux autres Je m'explique Comme vous le voyez Sur ce schéma Quand on a du roux Dans les cheveux Par exemple Pour contrebalancer Pour obtenir quelque chose de neutre Il faut du bleu Tout simplement Quand on a du jaune Dans les cheveux Donc un blond jaune On va mettre du violet Dedans Pour obtenir ce marron Beige Neutre Tout simplement Et quand on a Par exemple Trop de reflets rouges Dans les cheveux Par exemple Quand on est foncé On a trop de rouge Et bien on utilise Du vert Pour contrebalancer Alors j'ai envie De vous poser une question Maintenant que vous avez Compris un petit peu Ce qu'on peut faire Avec une patine Avec les éclaircissements Les fonds d'éclaircissement Etc Quand on a du roux Dans les cheveux Est-ce qu'avec une patine On peut obtenir Un blond clair Ça c'est ma question Je vous laisse Quelques instants Pour réfléchir Et vous me donnez Votre réponse La réponse La réponse c'est non Parce que si vous vous souvenez Quand on a un stade de roux C'est qu'on est à peu près À un stade de châtain clair Voir blond foncé Châtain Châtain clair Voir blond foncé Selon la couleur du roux Qu'il soit plus ou moins intense La patine Quand on va l'effectuer Ce qu'on va obtenir C'est du châtain clair Du blond foncé Mais on ne va pas être Dans le blond clair Pour obtenir ce blond clair Il faut éclaircir le cheveu Jusqu'à obtenir du jaune Donc quand on a du roux Dans les cheveux On ne peut pas Obtenir un blond Avec une patine Il va falloir Ré-éclaircir Repasser par la phase De décoloration Donc tout simplement Quand vous avez ce problème de roux Et que vous dites J'arrive pas à être blonde C'est parce que vous n'êtes pas encore assez clair Que vous n'avez pas encore assez décoloré Alors j'ai une autre question à vous poser Comment obtenir un blond cendré ? C'est la question que je vous pose La nuance cendré finalement C'est une sorte de kaki C'est une couleur qui tend vers le vert kaki Bien sûr, pas exagérer Mais quand on l'observe très proche Mais quand on l'observe très proche On voit une sorte de kaki C'est un blond très froid Et vous vous souvenez tout à l'heure Comment on obtient du vert En mélangeant du jaune et du bleu ? Donc pour obtenir ce cendré Il faut avoir du jaune Donc un blond jaune Auquel on va additionner un peu de bleu Donc une patine bleutée Donc cendré Une patine bleue Pour obtenir ce vert d'âtre Attention Tout ça Ça s'utilise avec parcimonie Des fois c'est une question de grammage Parce que si on met trop de bleu C'est plus du cendré qu'on va avoir C'est du vert intense Ou un blond bleu C'est pour ça que certaines personnes Des fois elles sortent du coiffeur Ou de ce qu'elles ont manipulé chez elles Elles disent Je suis sorti les cheveux verts Je suis sorti les cheveux bleus Je suis sorti les cheveux violets J'ai envie de vous dire que La partie de la patine Dans le processus d'éclaircissement Ou du balayage Pour moi c'est la partie la plus complexe La plus compliquée La plus difficile C'est pas le balayage en lui-même Même si ça reste compliqué Mais pour moi c'est une partie très complexe C'est une question de grammage C'est pas à faire n'importe quand Avec n'importe quoi Et n'importe comment C'est la partie la plus compliquée En fait tout ça Ça demande de l'expérience Et de l'entraînement Voilà comment obtenir ce genre de couleurs Pour obtenir du blond cendré Ou même un marron cendré Il n'y a pas d'autre solution Que de décolorer le cheveu Jusqu'à obtenir ce jaune A ce jaune on va additionner du bleu Pour obtenir ce côté cendré Vert kaki Enfin kaki un petit peu Qu'il soit plus ou moins foncé Et on aura ce côté cendré Que ce soit un marron cendré Donc achanta cendré Ou un blond cendré Quelque chose de beaucoup plus clair Je sais pas si je me fais comprendre J'espère vraiment de tout mon coeur Que vous compreniez C'est pour vous expliquer Qu'on peut faire des choses Mais qu'il y a des choses aussi Qu'on ne peut pas faire J'ai encore une question à vous poser Alors comment je fais Si dans mes cheveux J'ai du roux Et du jaune Comment je fais pour ma patine ? Je vous pose la question La réponse c'est tout simplement Qu'il va falloir adapter la patine A la zone Où on va l'appliquer On va utiliser une patine cendrée Sur la partie qui est rousse Et une patine irisée C'est à dire violée Sur la partie qui est jaunâtre Mais on va pas faire un bulgi-bulga De mélange de tout ça Du violet et du bleu On mélange pas tout Et on met sur la tête Parce que si on met du violet Sur du roux Parce qu'il y a certaines personnes Qui utilisent des patines Des shampoings violets Sur des cheveux roux Ça ça a surtout pas faire Parce que dans le violet Vous vous souvenez Y'a quoi dans le violet ? Y'a du rouge et du bleu Donc si vous mettez du rouge Et du bleu sur du roux Vous allez accentuer le côté roux Avec le rouge justement Même s'il y a un petit peu de bleu Ça va quand même accentuer On met pas de violet Sur le roux Donc il va falloir mettre Une patine légèrement bleue Sur la partie orangée Et une patine légèrement Violée Voir légèrement cendrée Sur la partie jaune Pour contrebalancer Ce jaune pipi Que vous aimez pas C'est souvent le cas Quand on a des racines foncées Et qu'on a une partie décolorée Déjà décolorée Donc celle là est plus claire Donc on a obtenu le jaune ici Celle là est un peu plus foncée Donc on est encore dans la phase Un peu orangée Mais il va falloir Je sais que c'est compliqué Il va falloir appliquer La bonne patine au bon endroit C'est pour ça que je dis Je le répète C'est quelque chose d'assez complexe C'est avec de l'entraînement C'est pas si simple C'est une question de grammage C'est une question d'expérience Et c'est pas On mélange tout Et on voit ce que ça donne Par exemple Quand on a une fille Qui est très brune Et qui veut être très blonde Elle va passer par Beaucoup plus d'étapes Qu'une fille par exemple Qui est moyenne On va dire châtain clair Elle va passer par moins d'étapes Donc déjà Elle sera moins décolorée Ses cheveux Le cheveu sera moins poreux Le cheveu va accrocher Encore plus la patine Il sera plus beau Moins abîmé Une brune très foncée Qui va vouloir être très claire Même si aujourd'hui en 2020 On a des bons produits Comme Olaplex Et plein d'autres choses Beaucoup de soins Pour les cheveux N'empêche qu'on décolore Quand même le cheveu Et c'est pas rien On peut combattre la casse L'effet de paille Chapeau de paille Chapeau de paille Le but c'est quand même D'avoir de beaux cheveux Même si on veut être très blonde C'est pour ça Qu'une personne qui est très blonde Des fois à elle Il lui faudra Plusieurs sessions Par rapport à une personne Qui était moyenne Il faudra moins de sessions La coiffeuse Quand elle vous dit Il faudra plusieurs sessions C'est pas pour vous embêter C'est pas pour vous prendre Plus d'argent C'est parce que Il y a des choses Qu'on peut faire Et des choses Qu'on peut pas faire Alors vous allez me dire Oui mais j'ai déjà vu Des vidéos Des coiffeurs Qui font passer D'une fille Qui a les cheveux foncés A un blond très très clair Certes C'est possible C'est vrai Peut-être que ces coiffeurs Ont utilisé plusieurs personnes Sur la tête Parce que quand il y a Plusieurs mains sur la tête On travaille plus vite Le blond aura posé Plus longtemps Et on va pouvoir pousser Un peu plus le blond Peut-être que la fille Elle avait les cheveux vierges Parce que Un cheveux vierge Un cheveux coloré Ne réagit pas du tout pareil Parce que Cheveux colorés Il y a déjà des pigments Dedans Qui ont été rajoutés Donc ceux-là Il va falloir aussi Les enlever en plus Autre chose Vous savez peut-être pas Si la personne Elle est venue très tôt le matin Elle est partie à 22h Donc peut-être que Toute la journée Ils ont fait session Sur session Sur session De décoloration Et en plus de ça Vous savez pas Si dans un mois ou deux Son cheveux va devenir Flick flanks Il va devenir cassant Abîmé Ça vous savez pas Donc oui Vous voyez plein de vidéos Oui j'ai obtenu Un blond très très clair En une fois Machin machin Mais il y a beaucoup De paramètres Qui entrent en compte Donc oui On peut faire des choses On peut aller très très clair Mais des fois Quand on vous dit C'est pas possible C'est pas pour vous embêter C'est que tout simplement Il y a des contraintes A part si vous voulez Avoir le chapeau de paille Chapeau de paille Chapeau de paille Chapeau de paille 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 Paillasson Je pense pas que vous avez envie D'avoir un paillasson Sur la tête Vous avez envie d'avoir Des cheveux blonds Mais vous avez envie Surtout d'avoir des cheveux Je voulais aussi vous faire Une remarque Concernant la patine Tout à l'heure Je vous ai dit Que c'était une coloration De surface Donc Ce qui implique Sa durée de vie Aussi dans le temps Une patine N'a une durée de vie Généralement De 4 semaines 6 semaines 8 semaines Après tout dépend De la nature De vos cheveux Tout dépend De votre entretien Tout dépend De la qualité De la patine De la marque Généralement C'est de moins Finalement Si vous utilisez Par exemple Des shampoings Trop agressifs Votre patine Va moins durer Dans le temps Qu'est-ce qui va se passer On va prendre un exemple Le cheveu jaune On a voulu obtenir Un blond beige On a mis du violet Légèrement violet On obtient notre Beau blond beige Quand vous avez votre Beau blond Vous avez votre patine Vous allez laver Vos cheveux régulièrement Cette patine Qui est en surface Va partir progressivement Elle va laisser découvrir Le cheveu qui est en dessous Qui est légèrement jaune Donc votre jaune Va revenir C'est pour ça Que vous vous dites Mais pourquoi Mes cheveux sont redevenus jaunes Parce que votre fond D'éclaircissement Il est là Et il sera toujours là Et il n'y a pas de solution Il sera là Inévitablement Votre cheveu ne va pas rester Blond beige Indéfiniment Ça serait trop bien Peut-être qu'en 2025 Ou je ne sais pas quoi On va obtenir un produit Où votre cheveu ne bouge plus Et donc à la suite de ça Il faudra refaire Une patine Pour raviver Cette couleur Que vous aimez tant Ce beige D'ailleurs c'est pour ça Qu'il existe des shampoings Des shampoings déjaunisseurs Souvent on les appelle comme ça Des shampoings un peu violets Pourquoi ? Parce qu'on sait que chez vous Votre cheveu va redevenir jaune Il suffit de faire un shampoing légèrement violet Pour redevenir dans ce blond beige Alors attention Ce n'est pas aussi efficace qu'une patine C'est beaucoup moins concentré Ça a une durée de vie De un à deux shampoings Ça permet d'éviter d'aller chez le coiffeur Pour quelques semaines En plus de ça C'est des shampoings Avec lesquels il ne faut pas abuser Parce qu'ils ont tendance à assécher Les cheveux Puisqu'ils ont tendance à ouvrir Les écailles Justement pour incorporer Un petit peu de violet Tandis que ce que je vous ai dit Tout à l'heure La patine Elle a un ph acide Quand c'est une patine de bonne qualité Elle a un ph acide Elle permet de resserrer les écailles Et d'avoir un cheveu plus brillant C'est pour ça que généralement Après avoir fait un beau processus De blond Chez un salon de coiffure De coiffure Vous avez un beau cheveu bien brillant Surtout si vous avez fait Tous les processus de soins Qu'il y a avant Pendant et après C'est très important Donc voilà Je voulais insister sur le fait Qu'une patine C'est pas éternel C'est plus ou moins éphémère C'est pas pour vous embêter C'est pas pour vous forcer A aller chez le coiffeur Tous les deux mois Pour avoir un beau blond Il faut entretenir Et aller régulièrement Chez son coiffeur En plus de faire les racines On peut aussi faire la patine Pour raviver la couleur Alors je sais pas si j'ai dit Tout ce que je voulais dire Je suis sûre que j'ai oublié De dire plein de choses Vous m'avez envoyé Beaucoup de questions Très concrètes Sur vos cheveux Comment obtenir un blond cendré Comment ça se fait Que j'ai toujours du roux Dans mes cheveux Donc je vais essayer De répondre à ces questions Dans une prochaine vidéo Parce que déjà Celle là Elle est assez longue J'espère vraiment Qu'elle n'a pas été Rébarbatif Ça se dit rébarbatif ? Oui je sais même plus Qu'elle n'a pas été fastidieuse Que vous avez compris Un petit peu Le but de cette vidéo Je le répète Le but étant Pas de vous former Mais surtout Que vous compreniez Comme ça Vous savez Ce qu'on peut faire Ce qu'on peut pas faire Avec une patine Que vous compreniez Les avantages Et les inconvénients J'espère vraiment Vous avoir aidé La deuxième partie De cette vidéo Sur les questions réponses Donc ça sera dans une autre vidéo Parce que j'ai pas envie De vous assommer Il y a des questions Très intéressantes Auxquelles j'ai envie de répondre Donc je vous dis A la prochaine Pour la prochaine vidéo Et qu'est-ce qu'on n'oublie pas On n'oublie pas De laisser un petit like Ça m'encourage Ça fait trop plaisir Quand vous laissez des commentaires Et que vous mettez un petit like Ça me fait plaisir Je me dis que je fais pas ça pour rien On se retrouve Pour la prochaine vidéo Bye bye